Camavinga 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 L'équipe j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le Mercato Camavinga vit vraiment sa meilleure vie pendant les vacances, l'ancien René tapait un peu de ballon en mode Thibaut Courtois avant d'embarquer pour le Brésil avec le duo Vinicius Rodrigo du Real Madrid En dehors de Camavinga la reprise du foot avance à grands pas et le Mercato Estival s'emballe, l'Arabie Saoudite n'arrête plus d'attirer des joueurs de renom en Europe le top 10 des plus gros transferts à destination du pays du Moyen-Orient change chaque semaine et devrait encore bouger d'ici la clôture du marché le 31 août, les clubs européens s'activent tout de même de leur côté à l'image des clubs français les amis je vais pas en dire plus je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode pourquoi pas retenter l'objectif des 3000 likes en 24h, je vois que vous êtes de plus en plus au taquet sur les dernières vidéos et ce serait cool de continuer sur la série phare de la chaîne un gros merci à tous ceux qui le feront une fois de plus vous êtes des boss on entre dans le lieu du sujet avec le pari Saint-Germain qui vient de mettre les pieds dans le bain avec la première séance d'entraînement sous les ordres de Luis Enrique l'ancien sélectionneur de l'Espagne lance les hostilités mais l'effectif compte encore quelques zones d'ombre entre les probables départs et les arrivées potentielles le Kambapé jette en partie le flou sur le secteur offensif car certains attaquants en ligne de mire ont besoin de connaître les contours du projet avant de donner leur feu vert les informations divergent depuis le début de la semaine le très informé Riolo sait qu'on fait dans l'afterfoot et a déclaré que la star française compte toujours respecter sa dernière année de contrat sans prolonger même si le champion de France tente par tous les moyens de parvenir à une nouvelle signature en coulisses selon RMC Sport la direction parisienne veut un scénario gagnant-gagnant l'un est assuré de toucher un an de salaire et les bonus de fidélité l'autre obtient une indemnité de transfert en 2024 en dehors de l'hexagone plusieurs sources stipulent que le Real Madrid préférait attendre de le récupérer libre sans pour autant écarter de passer à l'action maintenant si le prix reste abordable en revanche Liverpool et Arsenal sont distants pour l'instant tandis qu'une sollicitation saoudienne n'est pas impossible en parallèle le club de la capitale s'active toujours pour renforcer l'attaque les dirigeants parisiens recherchent un ailier droit et font de Bernardo Silva une priorité sauf que l'ancien Monegasque dispose de 3 autres options signer un nouveau bail avec Manchester City suivre les traces de Gundogan jusqu'au Barça qui a réactivé le dossier encore s'envoler pour l'Arabie Saoudite Alila lui propose un contrat avec XXL avec un salaire de 50 millions d'euros par an le club saoudien a d'ailleurs déjà fait fort avec les arrivées de Koulibaly, Ruben Neves puis désormais Bilinkovic, Savic qui permet à la Lazio de récupérer un chèque de 40 millions d'euros en plus de Bernardo Silva, le club français garde toujours Joao Félix sous le coude le portugais semble en froid avec l'Atletico et milite pour rallier Paris concernant la quête du buteur, aucun nom n'a pris le dessus sur les autres mais la liste s'agrandit de jour en jour Ossimène est encore dans le viseur du PSG d'autant que Delurentis a refroidi les courtisans de première ligue or Naples demande pas moins de 200 millions d'euros pour le CD certains journalistes anglais ont également rapporté des discussions entre Rashford et émissaires parisiens même si la réunion s'est soldée sur le sentiment que la première partie a utilisé l'intérêt de la seconde comme levier pour négocier une prolongation de contrat la direction parisienne pourrait alors s'aligner sur des cibles plus accessibles à l'image de Vlaovic le club le plus titré du championnat de France veut construire une équipe séduisante autour de Mbappé avec des profils complémentaires sur le papier et la venue du serbe serait à l'étude alors le Paris Saint-Germain a encore du travail au sein du secteur offensif dans le même temps Luis Enrique réfléchirait à bousculer la hiérarchie des gardiens Donnarumma n'a plus une assurance totale et Kaelan Navas doit trouver un point de chute parce qu'il impacte la masse salariale le club de la capitale a approché un certain Hugo Lloris pour concurrencer l'italien au rayon des rumeurs de départ Verratti fait l'objet d'un intérêt de l'Atletico qui voit en lui le successeur de Koke Zaire Emery intéresse Dortmund et le BVB force pour l'attirer même si le PSG n'est pas vendeur pendant que Bichabou prend la direction de Leipzig contre une somme entre 15 et 20 millions d'euros Chez l'ennemi historique désormais le mercato estival tourne au ralenti le dossier Alexis Sanchez a replongé l'OM dans une nouvelle reconstruction de son attaque et Longoria est contraint de refaire du bricolage après qu'on d'autres gars les dirigeants marseillais ont avancé sur une piste du nom d'Ili Mandiai le milieu offensif de 23 ans s'est presque entendu sur les termes d'un contrat de 5 ans et il faut trouver un terrain d'entente avec Sheffield l'autre chantier de l'effectif concerne les couloirs de la défense suite au retour de près de Caboret et Tavares sans oublier le départ de Kola Zinac le club fossien aurait des vues sur Correa et Ronan Lodi le brésilien a déjà montré son envie de débarquer à Marseille et l'Atletico est proche de valider un accord de principe le voisin niçois semble également plutôt calme sur le marché des transferts les aiglons initient à peine des premiers mouvements pour recruter un milieu de terrain et un latéral gauche le gym fonce sur Bellegarde pour étoffer l'entrejeu tandis que 4 profils ressortent pour le second poste Milos Kerkez le jeune hongrois de l'AZ Alkmaar Mawassa le jeune prêté par Bruges à Montpellier la saison dernière Faudébalot Touré qui veut la garantie d'une place de titulaire ou encore Raït Noury un rendez-vous s'est déroulé hier et le joueur veut venir affaire à suivre un peu plus haut sur la carte de France Lyon est concentré sur la vente de certains éléments Romain Feb devrait signer à Bournemous contre un montant de 16 millions d'euros et retourner à l'Orient sous la forme d'un prêt dans la foulée par contre le cas Luqueba interroge l'OL hésite à bloquer le transfert du défenseur de 20 ans à l'Eipsiche pour éviter de le remplacer et limiter la casse suite à la sanction de l'ADNCG au passage un autre club français pose des problèmes au club allemand dans l'affaire Openda un autre club français pose des problèmes au club allemand sauf que le dénouement est proche Montlance aurait enfin trouvé un accord pour laisser filer Openda chez le vainqueur de la coupe d'Allemagne contre la bagatelle de 43 millions d'euros plus 6 millions de bonus un record d'achat pour l'un, un record de vente pour l'autre Les sang et or cochent déjà des noms pour succéder aux belges dont Gif Thorban même si la concurrence est rude le rival illouis aurait d'ailleurs une longueur d'avance comme l'atteste les derniers likes du Nigérian sur Instagram En parallèle, le club artesien est en passe d'annoncer une nouvelle recrue offensive en la personne d'Oscar Cortez et continue a priori de viser des joueurs qui évoluent dans des championnats de seconde zone plus importe le compartiment du jeu Les dirigeants d'en soi pensent à Vanden Karkov le meilleur latéral droit de Ligue 2 édition 2022-2023 ou encore Abdoukhodir Kouzanov le jeune international ouzbeck dans le top 20 des défenseurs centraux les plus prometteurs de l'observatoire CIEES Concernant les noms les plus reconnus, le dossier Alidou Saïdou pourrait bouger après la signature d'Andy Pellemar avec Clermont qui a déboursé près de 3 millions d'euros pour l'arraché au FC Ball L'Anse aurait également intensifié les contacts avec le Besiktas pour amener Romain Saïs A noter que des sources grecques relatent que l'AEKATEM a refusé une proposition de 8 millions d'euros des sang et or pour Moukhodir, l'ancien Stéphanois Au rayon des éléments en partance, Pouksa est proche de rejoindre l'Antalya Sport Du côté du Havre, la bande à Mathieu Bonnemir passe la seconde Le hack a officialisé l'arrivée de Daler Kouziaïev, l'une des pièces maîtresses du Zénith Saint-Pétersbourg au cours des années précédentes La direction avraise devrait ensuite s'attacher à les services de Rasulendiaï en provenance de Sochaux Le champion de Ligue 2 a néanmoins assuré ne pas attendre que le club historique coule pour le récupérer et estime qu'il a une certaine valeur Un beau geste après celui de l'Olympique Lyonnais Quant à Strasbourg, la nomination de Patrick Vira à la tête de l'équipe sonne le début des mouvements sur le mercato estival Alexander Dicou a quitté l'Alsace pour s'engager avec le Fenerbahce Et les dirigeants strasbourgeois sont partis pour réaliser des coups ambitieux Le RCSA est tombé d'accord avec Abakar Silla Tandis que Chelsea prépare une offre pour Hawaii afin de l'envoyer à Strasbourg Sachant que les deux clubs ont le même propriétaire L'attaquant Montpellierin privilégie cependant des écuries européennes En parlant de Chelsea, les Blues essayent encore d'envoyer quelques joueurs en Arabie Saoudite Dont Aubameyang Les hommes de Toy Boyly ont également fixé un ultimatum à Lukaku Qui doit trouver une sortie dans les prochains jours L'Inter prévoit de faire une deuxième offre de 30 millions d'euros plus des bonus Le Belge dispose d'une proposition saoudienne et la Juventus garde un œil En parallèle, le club londonien négocie toujours avec Brighton pour enrôler Caicedo Qui a déjà donné le feu vert alors que le profil de Cherki figure dans les petits papiers de Pochettino Les prétendants sont nombreux car Newcastle apprécie beaucoup le milieu offensif lyonnais Le club européen le plus riche compte pas faire piètre impression en Ligue des Champions Après Sandro Tonali, les Magpies veulent vendre Alan Saint-Maximin pour réinvestir sur Harvey Barnes En défense, les Blancs et Noirs ont des vues sur 10 Asi Au même titre que Manchester United qui accélère le pass suite à la signature de Maz on Mount Les Red Devils aimeraient également mettre la main sur Amrabat Et font Dojloun une cible prioritaire en attaque Dans le reste de l'action anglaise, le plus gros transfert de la semaine outre-mange revient à Aston Villa Qui a posé 32 millions et demi d'euros sur la table sans bonus pour dégoter Potores Tottenham s'est offert Manor Solomon libre en provenance du Shakhtar d'Unesc Et un fort à faire pour convaincre Harry Kane de rester à Londres Le Bayern est prêt à monter jusqu'à 100 millions d'euros pour faire plier Daniel Levy Et le buteur ne veut que le club bavarois Il aurait même rejeté l'approche du PSG malgré un dernier scoop qui a annoncé une rencontre entre les deux parties cette semaine Puis c'est officiel, le PSG a dévoilé la dernière des 6 recrues confirmées en la personne de Sherendour qui débarque libre Le Barça a bouqué le transfert de Vitor Roquet contre la bagatelle de 30 millions d'euros plus 30 millions de bonus Gladbach a enfin obtenu gain de cause pour Franck Honora qui permet à Brest de récupérer 9 millions d'euros L'Union Berlin a fait d'une pierre deux coups avec les arrivées en près d'Aronson et d'Atrofofana Chelsea est vraiment l'un des clubs les plus actifs dans le sens des départs Après l'offre-tut tchèque, les Blues ont conclu un accord avec la C-Milan autour d'une indemnité de transfert d'environ 20 millions d'euros pour Pulisic Everton a mis la main sur Ashley Young qui continue de rendre des services à l'âge de 38 ans Sheffield s'est offert Anis Ben Slimane, l'international tunisien présent à la Coupe du Monde 2022 Manchester City a vendu Shichar plus de 12 millions d'euros à Southampton Benfica s'est attaché les services de Juracek contre un montant de 14 millions d'euros Enfin en Turquie, le Fenerbahce a signé Zimanski grâce à un chèque de près de 10 millions d'euros Alors que le Galatasaray s'est fait prêter Angelinho, l'arrière-gauche de Leipzig Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels comme d'habitude J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alex Chier, ciao ! Abonnez-vous !